... Sur les douze membres de l'équipage du navire Fatala battant pavillon brésilien qui a chaviré dans la journée du samedi 27 août, seul le capitaine a été retrouvé pour le moment en vie à Kakosa. Deux corps ont été découverts entre lundi et mardi. Kerfala Touré devait être dans le navire avec ses collègues. Mais par un coup de chance, il n'a pas fait la sortie en mer avec les naufragés. Tous ceux qui étaient dans le bateau, leurs numéros ne passaient pas à partir de 12h13. Donc, on les a appelés jusqu'au nuit. Le matin, on est sortis en mer pour les recherches. On est partis jusqu'au photobar, mais l'état de la mer n'était pas bon. Néné a attendu le retour du navire Fatala ce samedi jusqu'à Tara pour être servie en poisson comme d'habitude. Au début, elle pensait à une panne avant d'apprendre la triste nouvelle. Elle est venue voir le corps du mécanicien répêché au débarcadère de Gbessiapor. C'est la même journée de vivre, mais l'iii est en train d'être venu. Le colonel Mohamed Ndiaye de la police scientifique et technique a appris auprès des pêcheurs que le navire Fatala était en panne et que l'équipage de bord était sorti pour un essai. La Guinée ne dispose pas de moyens efficaces pour mener des recherches en haute mer. Pour l'heure, les familles des victimes espèrent retrouver les leurs.